Alors aujourd'hui je vous propose d'explorer un style musical qu'on affectionne particulièrement chez Cultura et qui envoie du lourd, du très lourd, le métal. Black Sabbath, Motorhead, Iron Maiden, le Hellfest, tout ça vous connaissez ? Mais connaissez-vous vraiment la différence entre le hard rock, le heavy metal, le death metal ? Et savez-vous comment tout a commencé ? C'est ce que nous allons découvrir. Le métal est un style musical dérivé du rock et du blues qui est apparu au Royaume-Uni et aux Etats-Unis dans la fin des années 60, représenté par des groupes comme Led Zeppelin, Deep Purple ou Black Sabbath. Les deux premiers sont considérés comme des groupes fondateurs du hard rock. Le hard rock est un style plus dynamique, saturé et puissant que le rock, avec des rythmiques rapides et un chant parfois même crié. Black Sabbath est le groupe qui a posé les bases du heavy metal, avec un tempo plus lent et plus lourd, rendant souvent les musiques plus sombres, mystérieuses et mélancoliques. C'est un courant avec des codes très marqués. La guitare est l'instrument phare du style, évidemment souvent mis en avant, avec des riffs dynamiques et des solos de fou. La base est aussi un élément important dans le métal. L'instrument met en valeur le côté grave et sombre de la musique, notamment chez le groupe Tool. La batterie est souvent mise en avant dans les groupes de métal, parce que ça représente un peu une espèce de forme de puissance. Et souvent, les groupes n'hésitent pas à avoir des batteries monumentales sur scène. Le chant est également un élément clé du métal, avec des chants très caractéristiques, notamment pour tout ce qui va être un peu hurlé ou crié, avec une voix gutturale, notamment pour le death metal, qui utilise le growl comme technique de chant, avec une voix très caverneuse. Je vais vous parler maintenant de l'esthétique du métal, très important, avec des codes très marqués, dès les années 70, avec notamment Judas Priest, qui a imposé son style fait de cuir, de clous et de moto. Il y a aussi un autre courant de style qu'on peut retrouver sur de nombreuses pochettes, avec des visuels gores, maléfiques ou mystérieux. Évidemment, on ne peut pas parler du métal sans évoquer les cornes du diable, que l'on peut voir à tous les concerts. Là, album culte, avec une pochette mythique, où on retrouve les cornes du diable, la queue du diable, le pentagramme. Le métal est un mouvement musical en perpétuelle évolution, du blues et motored, aux ajouts mélodiques de Iron Maiden dans les années 80. Number of the Beasts de Iron Maiden, un classique des classiques, sorti en 82. Avec des sous-genres qui sont apparus, comme le thrash, le death, le black metal. Dans les années 90, le métal s'est encore réinventé, en utilisant les influences du hip-hop, du punk, avec un groupe comme Rage Against the Machine. Le métal alternatif est également né dans les années 90, inspiré du rock alternatif, avec des groupes comme Deftones et Korn. Le métal continue de se réinventer, avec des groupes comme Ghost, Gojira ou Rammstein. Gojira, album culte de 2021, grande réussite, qui a très bien fonctionné, une fierté de la nation. Rammstein, qui est sur leur influence plutôt de la musique industrielle, qui rencontre un énorme succès en France et dans le monde ces dernières années. Et si vous ne voulez pas vous perdre dans la galaxie du métal et de ses innombrables sous-genres, je vous conseille de commencer par trois albums cultes du rayon, Black Sabbath, Paranoid, Aaron Maiden, Member of the Beast, et Metallica, Master of Copets. Je vous invite à nous retrouver en magasin ou sur notre site KULTURA.com afin de découvrir tout l'univers du métal. KULTURA, la culture avec un grand A. KULTURA !